Durant trois semaines, j'ai arpenté les montagnes, la jungle et la côte colombienne à la recherche des saveurs locales mais aussi des paysages incroyables que ce pays détient. Des grains de l'Arabiga de la zona cafetera au quesito asado du désert en passant par le poisson frit du bord de la région du Choco. Voici mon road trip en Colombie. C'était le mot principal ce matin, l'amour dans la cuisine. Malgré sa réputation sulfureuse, Medellín est une ville très sécurisée et agréable à visiter. Anciennement tenu par les guerrilleros, les Farc ou encore le Hélène, la Comuna Tresce est désormais un quartier touristique où les murs se transforment en musées à ciel ouvert. Dans la zone du poblado, les restaurants, terrasses, rooftops et bars fleurissent à chaque coin de rue. Mon voyage culinaire commence lui par la Minorista, un gigantesque marché inauguré en 1984. 34 000 m2 s'offrent aux habitants et voyageurs curieux. Sur les quelques 8000 commerçants qui y travaillent, nous sommes allés rencontrer Andrea qui tient la tienda sin nombre. Je suis avec Andrea qui est en train de me d'avoir un peu de fruits et des fruits. Et ça, c'est un peu de tomate de arboles. Il y a un peu de goyaume. Et un peu comme la goyaba. C'est ce qui se appelle « Kuruba ». Kuruba. Que est-ce que c'est ça ? L'Eau. C'est un peu de tomate. Et il y a un peu de tomate. C'est très acide. C'est très acide. On va voir ce que ça donne. Un fruit très acide, celle-ci. C'est un fruit très acide, celle-ci. Par exemple, le kiwi. Oui, oui. Ah non. On mange même la peau. C'est une mangue beaucoup plus petite et très tendre. Ici, on dit que c'est comme les crottes de nez d'éléphant un peu. Avec des croix, c'est comme des crottes de nez d'éléphant. Comme un fruit de la passion, mais beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable et sucré. Donc, je repars avec un sac de mangue qui m'a coûté 2000 pesos. Globalement, 2000 pesos, ça fait 50 centimes. Je continue ma déambulation dans les couloirs bondés de la Minorista à la recherche d'autres spécialités. La région d'Antioquia, où se situe Medellin, est surtout connue pour ses arrepas. Des galettes de maïs fraîche grillées au feu de bois. Il vient de me dire que si je mangeais cette arrepasse, j'allais tomber amoureux de la cuisinière. C'est ce qu'on va vérifier. Je vais goûter cette arrepasse de chocolat. Un régal local qui s'accompagne d'un fromage frais de vache et de beurre salé. Alors, il y a beaucoup de beurre. Cet encas à emporter en réjouit plus d'un sur le marché. Et c'est seulement à quelques mètres de là que l'on peut découvrir les secrets de fabrication de ces galettes que l'on mange à toute heure. Changement de décor, en seulement 45 minutes, nous arrivons dans la région d'El Choco. Un bout de jungle sauvage face à la mer. Oubliez les routes. Ici, tout se fait en bateau. Les touristes ont disparu et le poisson est fraîchement pêché. Ici, les restaurants sont rares et c'est chez l'habitant qu'il faut aller dîner. C'est fraîchement? Pescado frit. C'est pardo. C'est pardot. Ceux? Ceux ? Ceux est pardot. Ceux est pardot. Ceux est un petit peu de tableau. Ceux est un petit peu deyear-ci. Ceux du gâteau. Et ce qui on a constaté? Les patacones, ces galettes de plantains frites, sont très réputées dans tout le pays. Après nous être régalés la veille, nous essayons d'en cuisiner quelques-unes et on ne sera pas déçus. On se dirige ensuite vers la zona cafetera, une région montagneuse à 200 km au sud de Medellin. La Colombie étant un pays très montagneux, on est en train de se diriger vers Salamito en bus. Il faut compter 6 heures pour faire seulement 150 km. Géographie du sol, conditions météorologiques, tous les éléments sont réunis pour permettre à l'Arabica de fleurir et d'offrir un café goûtu avec du corps. Nous allons donc visiter une finca, une ferme de café, pas comme les autres. Bienvenue à ma finca et je veux que vous appreniez beaucoup du café. Nous avons cette image de mon père, nous apprenions tout le bon avec l'organique et nous sommes là. C'est une chose de famille ? Ok, c'est ça, c'est correct. On est dans la finca de Don Elias, c'est un octogénaire qui tient une finca, c'est une zone où on fait pousser du café depuis maintenant plus de 30 ans. Il a donc 4 hectares qui sont uniquement dédiés à une agriculture biologique et on est en train de faire un tour avec son petit fils qui nous explique comment ils font avec la permaculture, avec les autres plantes pour faire pousser du café sans utiliser de pesticides. Je vous laisse suivre. L'ají a beaucoup aidé parce qu'on est dans la moitié de la section. Ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'on ne l'élimine, mais qu'on réduit les différentes plagues, les insectes. Les piñas, pour réduire le pH plus vite. Il y a une semaine, on a fait l'analyse et le pH est l'adéquat. Il faut qu'il y ait un problème, sinon on va avoir un autre problème. Alors ce que nous explique Matteo depuis tout à l'heure, c'est que toutes ces techniques de permaculture, elles ne sont que possibles parce qu'il y a 4 hectares. C'est tout petit, une ferme de café ça peut aller jusqu'à 200 hectares. Donc là ils peuvent se permettre d'avoir ces techniques avec les bananes, le piment et les autres. plantes qui sont autour, mais c'est parce que la ferme est vraiment toute petite. On peut très facilement d'aider l'autre capa qu'il y a, l'autre cascara, que c'est le pergamino. On va demorer 1h30 pour le feu. Ça sent super grand. Ça va être l'heure de la dégustation, maintenant qu'on a ramassé les grains de café, qu'on les a pelés, lavés, séchés, tostés et enfin mixés, on peut les déguster. Bruno et tostés. Après ces escapades montagneuses et maritimes, nous choisissons une région bien plus aride au sud de la Colombie. Bienvenue dans El Desierto de la Tatacoa. Donc ça, c'est les petits fruits. Ça s'appelle la Tona Oigo. Comme il ne reste plus beaucoup d'eau en plus, on peut manger petits fruits. C'est... À l'intérieur, c'est comme un fruit du dragon, avec des petites graines noires et une chair blanche. C'est bon. 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 Ils netırissent pas. C'est mal. Encore une qui a été choisi le comité, surtout pas juste, c'est East protagoniste. Et甚麼 pour les petits policiers, à quel point bon alcance met notre projet. pour acheter une spécialité locale, alors ça s'appelle quesito asado, c'est un fromage grillé voilà, et avec le lait on fait ce qu'on appelle de l'arequipe, la passion de Sacha, voilà j'en suis assez fan c'est une sorte de, c'est du dulce de leche en fait, c'est la confiture de lait, et donc dans le désert ils mangent ce fromage typiquement avec du dulce de leche et donc c'est ce qu'on va faire ce matin un petit morceau de fromage avec du dulce de leche, tout ça fait au milieu du désert, à consommer, à emporter sur la route avant de prendre le bus A plus ! Bon après une longue journée de bus, on vient enfin d'arriver à Popayán, Popayán c'est une ville coloniale qui a été bâtie au XVIe siècle par un conquistador espagnol, alors si elle est réputée par la finesse de son art religieux, ses intellectuels, ou encore son université c'est sa culture culinaire qu'on est venu découvrir ici, puisqu'en 2005 elle a remporté le titre de ville la plus créative de la gastronomie selon l'UNESCO, c'est ce qu'on va vérifier tout de suite largement cuisiné dans toute l'Amérique du Sud, l'empenadas se consomme au coin de la rue, sur une chaise en plastique ou en marchant à Popayán, il existe une recette emblématique de la ville le Pipián je me lave les mains avant de commencer la cuisine elles sont déjà en train de se battre, en train de dire non c'est la meilleure, c'est la meilleure, pour savoir qui va donner le cours de cuisine la recette secrète de la pâte qu'on met à l'intérieur, donc on l'appelle le Pipián c'est donc un mélange de pommes de terre, d'épices, de seboya, donc d'oignons et d'ail donc on prend la pâte, on la met sur le plastique j'écrase on met un tout petit peu on le replie la recette secrète des meilleures empenadas de toute la Colombie donc c'est ici les empenadas de Pipián hoppa c'est bon ? je sais pas si on pourra vendre les empenadas que moi je suis en train de faire j'écrase j'écrase c'est le plus rapide que moi combien de empenadas vous faites pour un jour ? nous ne l'avons pas plus de 1000 empenadas par jour ici sur cette petite table c'est une sauce qui est faite à base de la riz la riz c'est un piment qui est mélangé avec le can de mani donc avec une sauce un peu de cacahuète les empenadas donc ils sont végétariens on pensait qu'il y avait de la viande dedans ? en fait pas du tout mais après ça, ça coûte 250 pesos donc ça fait un peu moins de 10 centimes alors ici les empenadas de Pipián sont une des spécialités très connues ici avec le Pipián cette recette, cette préparation à base de pommes de terre on fait aussi une autre recette ça s'appelle le tamales de Pipián et c'est ce qu'on va aller voir dans un autre restaurant la idée veut nous apprendre comment faire les tamales donc les tamales c'est une cosa con banano con la... platano ça va être limpio, non? il faut que le limpien et quitter une vallée qui a ici parce que la comida est amour le mètre le maïs se fait Añéjar se dit ici en Colombie Añéjar 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 pour 10 jours Pipián tocino la grasse du tocino la grasse du tocino aide à que le tamale se conserve la grasse du tocino la grasse du tocino la grasse du tocino maintenant on vient de le mettre au feu il faut attendre 10 minutes même si la pâte est déjà pré-cuite on le couvre et on attend Añéjar nous fait goûter la pâte de cacahuètes qu'elle prépare et utilise pour la sauce qui accompagne les empennadas il faut les peler, les toaster et les écraser voilà on fait ça avec du harri du piment et ça fait la petite sauce ce que nous dit Aidee c'est que ici si on n'a pas mangé les empennadas ici en fait on n'a pas goûté les empennadas de petit Yann vamos a probar uno très bien si ouais les sazonés les mejores on va goûter la recette de tamales et les fameuses empennadas qui ? le piment ah de la higiene piensan quitaré elle est meilleure alors là pour le coup la sauce de cacahuète elle est elle est quand même plus fine que celle qu'on a goûté tout à l'heure merci Aidee adios ciao impossible de passer dans la région d'Alcaoca sans une escale à Cali la Caliente capitale mondiale autodéclarée et reconnue de la salsa les colombiens sont connus pour être de bons carnivores on trouve de la viande à chaque point de rue comme ce fumoir chez El Baril on peut choisir du porc ou du bœuf il y a deux parties du bœuf c'est soit la côte soit ici la poitrine une viande très grasse bien caramélisée à l'extérieur bien fondante à l'intérieur avec vraiment des beaux morceaux de grains qui ont bien nourri la viande donc 220 grammes de viande on en a eu pour 12 000 pesos ce qui fait environ 4 euros de quoi ravir de nombreux carnivores fidèle au poste nous enchaînons avec un autre restaurant mais d'une autre gamme celle de la cuisine d'auteur chez Zumaya la culture sud-américaine est très gourmande en termes de ceviche et donc ici on est venu déguster du poisson frais et cru pour l'occurrence ici le poule était légèrement grillé avec une sauce à l'ail excellente et une petite purée de carottes en tout cas ça fait plaisir pour de petits papis qui vont déguster des plats toute la journée le ventre bien rempli il est temps de travailler nos pas de danse dans une institution de la salsa la Topatoland nous les étrangers on est invités à danser avec les locaux et ils sont très gentils j'ai toujours envie de me soutenir c'est un peu et je le rentre avec les limiter et lesromes et lesromes avec un potager également, donc ça va être l'occasion de découvrir quelque chose d'un petit peu différent Et une des choses plus importantes, c'est que la cuisine est le cœur de l'Ajma Nous travaillons ici avec deux comidas diarias Il y a deux équipes, un équipe de matin et un équipe de tard Et nous cuisons principalement avec les produits de notre huerta qui sont organiques Il n'est même pas encore 6h du matin et on se trouve dans la réserve, donc c'est là où il stocke Tous les légumes dans ses boîtes ici, il y a les graines, il y a les épices Il y a tout ce qu'il faut pour faire à manger Et on est en train de préparer le pain du matin Donc c'est un pain avec de la farine complète, de la farine intégrale Des graines de lin, quelques cranberries, de la levure, évidemment Et ensuite, on va le faire au conflit C'est parti pour la séquence matinale avec Cathy Qui fait partie de l'équipe du matin C'est le lin qui vient d'être mixé Tout le temps, on aime faire un autre Différent Ça c'est les récoltes de la huerta, donc du potager Et qu'il y a de la salade, des herbes aromatiques Avec des petites soixotelles dessus Ça c'est du yucca Ça c'est de la guanabana, c'est un super fruit Ensuite, il y a quelques cucumbres Ça c'est une spécialité locale Chocolatito caliente con ají, curcuma Le cacao s'activa avec l'ají Donc ça c'est la médecine du corps On va commencer par couper un peu de yucca L'idée c'est de faire des petits morceaux, des petits cubes comme ça Qui iront ensuite dans le curry de légumes C'est coco ? C'est des conjurances de la huerta Donc tout ça, ça vient en plus du potager Ils sont en train de faire suer ça avec un petit peu de coco râpé Du curry et du jargum Tout ça, ça vient donc du jardin Ça a été ramassé ce matin Voilà, c'est le curry qu'ils sont en train de préparer Avec presque rien de levadura Nous avons que... Siiii J'ai aimé la texture Chut, c'est le establish de la huerta C'est un des tomate Se fue en Samadhy Después de estar con nosotras Estas haciendo... Leche de semillas de girasol Semillas de girasol Ah pensaba que fue el queso vegano De aquí lo sacó O sea esto es parte del queso vegano Con avena Vale O con otras semillas Primero el tuesto C'est ce qu'ils appellent le fromage vegan. Et que prenez d'espèce en elle ? Sal, hierbas, ayer l'ai fait avec tomates secs, elle était très rica. Depends de comment elle me sente. C'est pareil, c'est un peu la cuisine créative de l'ashram, chacun porte sa petite touche. C'est ça ! Cinq heures après, le pain est enfin prêt. C'est une odeur de dingue, ça sent super bon. Tous les légumes, les salades, la soupe est prête. Le curry de légumes avec du chou-fleur, la salade est prête. Il y a des sauces qui sont en train d'être terminées, le dressage également. Un petit peu de fromage, un petit peu de confiture et de doulces et des vichiers pour les personnes qui sont aussi gourmandes. Et puis on va pouvoir manger dans quelques minutes avec tous les jus et tous les laits végétaux qui ont été préparés ici pendant la matinée. Je pense que ça serait vous mentir de vous dire que je n'ai pas goûté les plats avant. Mais en tout cas, tout est très bon. Le fromage végétal nous faut avec des restes, des amandes qui ont été mixées et des graines de tournesol pour faire le lait. Il est très bon avec le pain. Le riz, le chou-fleur, la soupe. Djou, qu'est-ce que tu en penses ? C'est fait avec beaucoup d'amour. Je crois que c'était le mot principal ce matin. L'amour dans la cuisine. Le riz, le chou-fleur, la soupe. Sous-titrage ST' 501